Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai traîner chez toi. Je vous rappelle pourquoi on est là. On ne pouvait pas accueillir les jeunes lors des vacances de printemps sur nos structures Ado Explorer et Coglado. Du coup, on a décidé d'aller à leur rencontre sur leur commune. Aujourd'hui, on est avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour. On est où ici Mathéo ? À la Loisance. À la Loisance, donc à Entrain-Valcoénon. Pourquoi tu as choisi ce lieu ? J'aime beaucoup venir ici traîner avec mes amis. C'est calme quand même, beau. Très beau, le pont et tout ça. Je viens souvent ici. D'accord Mathéo. Je te propose de rejoindre nos canapés sous un magnifique arbre. On s'est mis un peu à l'abri parce que le temps était un peu mitigé. Je t'invite à me rejoindre. Mathéo, pour ce début d'émission, il y a une petite tradition, c'est le cocktail de bienvenue. Un des deux cocktails sera piégé. Il ne faut pas essayer de se faire repérer par les téléspectateurs qui vont devoir commenter sous la vidéo qui avait le cocktail piégé. Tu veux celui de droite ou celui de gauche ? Celui de gauche. Celui-là, du coup ? Oui. Donc, je te propose de trinquer et de boire une petite gorgée de ce magnifique cocktail tropical. Magnifique. Super bon. Fais maison. Du coup, Mathéo, je te propose de commencer cette émission par ta petite présentation. Alors, dis-nous qui tu es, à quel âge, tu es de quelle commune, tu vas à quel collège ? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Mathéo. J'ai 13 ans. Bientôt 14, en septembre, maintenant. Je fais du foot depuis dix ans. Collège en train, Saint-André, privé. Je suis donc maintenant en quatrième. Donc, l'école, tout va bien, tout ça. Nickel. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard ? Plus tard, c'est un métier assez difficile, mais j'aimerais faire brigade cinophile. D'accord. C'est la gendarmerie, du coup ? La gendarmerie, mais plus haut avec les chiens. D'accord. Et donc, tu sais ce qu'il faut faire comme études ? Oui. Déjà, il faut un bac plus six. C'est compliqué. Puis après, être bon tous en science, en maths, etc. D'accord. Toi, tu viens à Ado Explorer, du coup ? Oui. Ça fait combien de temps que tu viens ? Depuis un an. Depuis l'année dernière, c'est tout. Et qu'est-ce que t'aimes bien ? Qu'est-ce que t'aimes bien y trouver ? Déjà, les vacances sont moins ennuyantes, parce qu'on est toujours accompagnés de certaines personnes. Et la bonne humeur. Toujours de la bonne humeur là-bas. Et rencontrer des personnes aussi. D'accord. Tu nous as ramené un objet, Mathéo ? Oui. Tu vas aller chercher ? Ok. Alors, parle-nous de ton objet. Donc, un ballon. Un ballon de foot. Ouais. Parce que voilà, c'est ta passion. C'est ma passion, oui. Depuis dix ans. Ouais. D'accord. Je t'ai lancé un défi. Voilà. Bah, tout à l'heure, ouais. Ouais. Je vais me lancer un défi. Du coup, je te propose de passer au premier défi avec le concours d'anecdotes. Alors, je te laisse me raconter une anecdote à toi, puis je dois dire si elle est vraie ou elle est fausse. Ok. Mon cousin joue en équipe de France au foot. Ton cousin joue en équipe de France de foot. Tu t'es inspiré d'Emmanuel Macron pour cette anecdote ? Non, même pas. Ton cousin... Actuellement, il joue en équipe de France ? Actuellement. Je dis que cette anecdote est fausse. C'est vrai. Je ne sais pas préciser, mais c'est équipe de France, foot sale. Ah ouais ? Ah voilà. D'accord. Comment il s'appelle ? Mathis Gazangel. D'accord. Et il joue où en club ? Bah là, maintenant, il est à l'école de Lyon. D'accord. Et il joue à Théadren. Ah oui, d'accord. Ok. Ça marche. Ok. Donc, un zéro pour toi. À mon tour. Alors, mon anecdote. Tu vois, quand il y a des compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro, pour avoir des places, c'est assez compliqué. Et quand il y a eu l'Euro 2016 en France, du coup, il fallait, entre guillemets, postuler pour avoir des places. Il fallait s'inscrire et c'était un tirage au sort. Donc, moi, je me suis inscrit sur les matchs de l'équipe de France, par exemple, de Poules, puis d'autres matchs, quoi. Tu t'inscris, tu coches les matchs. Et il y avait une petite case où c'était marqué « J'accepte d'être surclassé en cas de forte demande dans ma catégorie de places ». Oui. Parce que moi, j'avais demandé les places les moins chères. Et du coup, voilà, je fais la demande. Et à un moment donné, sur mon compte en banque, j'ai 800 euros en moins. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Donc, je regarde, je regarde mes mails. Et là, j'avais eu deux places pour France-Roumanie, le match d'inauguration de l'Euro. Et les places les moins chères, en plus, c'était 400 euros la place. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Moi, je dirais vrai. C'est vrai. Donc, j'ai été voir France-Roumanie pour 400 euros la place. Voilà. J'avais essayé de revendre les places, mais bon, ce n'était pas revendable. Mais bon, j'ai vu David Guetta, quand même. Et j'ai vu France-Roumanie. Donc, voilà. Bon, tu as gagné le défi des anecdotes. Du coup, je te propose d'enchaîner plus sur tes passions, tes activités. Donc, tu nous as parlé du foot. Donc, tu en fais en club. Oui. Dans quel club ? Maintenant, Saint-Brice, en Coggle. D'accord. Et avant, tu jouais ici plutôt, à Entrain ? Le dernier club avant Saint-Brice, c'était Tremblay. D'accord. Voilà, mais j'ai changé. Ok. Donc, quelle catégorie tu joues ? 14. 14. Donc, défenseur, tu nous disais ? Défenseur, toujours. Et du coup, tu fais juste du foot ou si tu t'investis, t'encadres les plus jeunes ? Non, je fais juste du foot. Non, que du foot. Et ça te donnerait envie, après, par la suite, d'encadrer les plus jeunes ? Oui, pourquoi pas. Et toi, sur ton territoire où tu vis, tu penses qu'il y a assez d'activités ? Ou s'il y avait d'autres activités, tu aimerais bien faire autre chose que du foot ? Non, moi, je veux toujours rester dans le foot. Ça me plaît beaucoup. C'est que ça, quoi. Donc, tu ne pratiques rien d'autre, ni au collège ? Au collège, tu fais peut-être le sport scolaire aussi ? Oui, il y a le sport scolaire, si tu voulais. D'accord. Oui, je l'ai fait depuis longtemps, ça. Depuis la sixième, maintenant. Ça marche. Du coup, je te propose de passer au deuxième défi, qui est un défi que tu vas tirer au sort. Ok, ok. Tu ne bois pas beaucoup ton cocktail, il ne doit pas être super bon, non ? Si, si. Alors, c'est quel défi ? Le défi. Les clés dans le verre. Les clés dans le verre. Alors, voilà, je te... Alors, on ne va peut-être pas mettre les verres, là. Hop, on va les mettre ici. Hop. Donc, tu as une clé, tu as un verre. Il faut mettre la clé sur le bord de la table. Et avec une pichenette, faire rentrer la clé dans le verre. Et le premier qui arrive à mettre la clé, bien sûr, l'emporte. Tu es prêt, Mathéo ? Oui. C'est parti. Bon, désolé. Ah. Voilà, j'égalise, Mathéo. Le dernier défi sera, du coup, très intéressant. Ce sera la finale. Je te propose de me parler un peu du Covid. Comment, toi, tu vis la période actuelle ? Est-ce que tu le vis bien ? C'est plus facile en ce moment que ça n'a été. Le sport a repris. C'est déjà mieux. Et quand ce n'était pas terrible, comment tu l'as vécu, justement, la période ? C'était compliqué. On ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Maintenant, on peut sortir. Déjà mieux. Sinon, du coup, rester chez soi, je faisais quoi ? Je faisais tout le temps mes devoirs. Il n'y avait rien à faire, à part jouer à la play. Et comment tu vois l'avenir, toi, le futur ? Tu penses que ça va s'améliorer ou pas encore ? Je pense que ça va s'améliorer, mais pas maintenant. Moi, je ne pense pas, parce que maintenant que ça a été déconfiné et tout, ça va remonter. D'accord. Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis que le Covid est arrivé ? Les matchs de foot, parce que maintenant, il n'y a plus rien. Il y a juste les entraînements, mais avant, les tournois, etc. Ça manque quand même. Tu es allé voir aussi des matchs de foot, par exemple, à Rennes ? De temps en temps, oui. Donc ça, ça manque, de faire vraiment les matchs, les tournois, rencontrer d'autres jeunes. Voilà. Est-ce que tu as fait des nouvelles choses depuis que le Covid est arrivé ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais pas avant ? Et du coup, vu que tu as eu du temps, tu le fais maintenant ? Oui, du skate. Du skate ? Oui, depuis un an, du coup. D'accord. Tu n'en faisais pas du tout avant ? Non, du tout. Et tout seul, du coup ? Tu as appris ? Tout seul, oui. Je fais du skate tout seul, à côté de chez moi. D'accord. Ça marche. Est-ce que le Covid, c'est une maladie qui te fait peur, toi ? Franchement, oui. Ça fait toujours un peu peur. Après, il faut voir. Oui. Et comment tu as vécu ta scolarité, justement, quand vous deviez rester chez vous, faire l'école à la maison ? Compliqué. Beaucoup plus de devoirs, pas l'explication des profs. Ce n'est pas pareil qu'en présentiel. Oui. C'est de plus en plus compliqué. Parce qu'il y a des jeunes, quand même. On a eu des jeunes qui ont aimé ça, justement, de rester à la maison. Eux, ils ont vu ça d'un œil positif. Au début, oui. Mais à force, c'est compliqué. Première, deuxième semaine, c'est bon. Mais après... Et comment tu as gardé, justement, le contact avec tes amis quand vous étiez confinée ? Par message. De toute façon, rien que ça. Les réseaux sociaux, peut-être, un peu ? Oui, les réseaux sociaux. Oui. D'accord. Est-ce que tu penses que tu as perdu des amis avec la crise sanitaire ? Non. Non ? Non. D'accord. Et tu parlais, du coup, que tu faisais plus de jeux vidéo, par exemple. Tu penses que les jeunes, même toi, tu as fait plus d'écrans ? Oui. Beaucoup plus ? Oui. C'est vrai que c'est un peu facile, du coup, quand on n'a rien à faire, de faire de la console. Ça, quand on n'a que ça à faire dans la maison, oui. Je te propose de passer au dernier défi, celui que tu vas me lancer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Concours de jungle, celui qui fait le plus de jungle. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti pour le concours de jungle. Du coup, c'est parti pour le défi de Mathéo. Donc, Mathéo, c'est parti pour les jungles. Je compte. Allez, vas-y. Mathéo, il a une faculté à rester à la même place. Ça va être chaud, quand même. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir rester statique comme ça. Bon, je te laisse compter. Tiens. Bon, 23 à 80, je crois que là, c'est foutu pour moi. Donc, Mathéo, je te remets un bon pour une journée VIP à Ado Explorer à utiliser cet été. Merci. Est-ce que tu as un mot de la fin pour finir cette émission ? Merci de m'avoir invité ici, à ce moment-là. De rien. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ce beau cadre. Et puis, n'hésitez pas à regarder nos autres émissions sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, à liker la page, à partager. Et on se retrouve dans une prochaine émission de J'irai traîner chez toi. Sous-titrage ST' 501